Alors ça c'est un truc incroyable, le bon café c'est un bail que j'en ai pas eu, et là ce matin, dans le free shell food, alors le free shell food c'est ce que tu trouves dans les hôtels, gratuit tu vois, t'as un truc pour faire du café à l'italienne, et du bon café, merde, de quoi ? Sous-titres par Juanfrance Bon c'est vraiment pas le genre de la maison de donner des conseils touristiques, style des hôtels, ou des trucs comme ça, t'as bien remarqué moi c'est pas trop mon truc, parce que je pense que ça fait partie du voyage de découvrir un peu par soi-même, et de faire soi-même ses choix en quelque sorte, Mais il y a un truc qu'il faut que je dise maintenant avec le temps, parce que ça s'est vraiment avéré, avéré vraiment utile quoi, et si toi tu pars ça peut être vraiment super, t'as une chaîne d'auberges de jeunesse en Australie, et c'est partout dans le monde en fait, c'est international, qui s'appelle YHA, donc c'est YHA, C'est une chaîne allemande je crois, enfin c'est une chaîne d'auberges de jeunesse, un peu comme McDo, un peu comme la brioche dorée tu vois, et je pense qu'ils ont des standards vraiment, enfin ils ont des standards vraiment plantés, tu vois, bien définis, Et dans toutes les auberges, à chaque fois, t'es super bien quoi, et là l'auberge d'Adélaïde, le YHA, c'est le top du top, enfin il y a tout ce qu'il faut, t'as un ping-pong, t'as une terrasse, t'as des balcons pour les chambres, t'as tout ce qu'il faut quoi, Donc voilà, si jamais tu vas en Australie, ou si jamais tu veux dormir dans une auberge de jeunesse, ou quoi que ce soit, peu importe la ville où tu vas, cherche YHA, parce que je t'assure que, enfin moi en tout cas, j'ai jamais été déçu, tu vois, Sauf des fois avec la connexion internet, qui est un peu bon, mais en général, c'est vraiment le top, et maintenant c'est vraiment mon choix, mon choix primaire quoi, c'est le premier truc que je regarde dans une ville avant d'y aller, c'est s'il y a un YHA, donc voilà, juste un conseil comme ça quoi, en passe, hein. Sous-titrage ST' 501 Je sors du magasin de caméras qui est juste là, là, et ça fait longtemps que j'ai une caméra dans le viseur, c'est le nouveau Canon EOS M5, Et bon là, il est à 1600$, mais je pense qu'un jour, je me le prendrais, et franchement, vu la qualité, c'est vraiment une autre histoire, c'est un truc de malade. Déjà quand j'ai fait le switch entre ma vieille caméra, je sais pas si t'as regardé ces vidéos là, quand je filmais avec le vieux caméscope là, ce qui était pas mal, hein, mais quand j'ai switché entre ça et le caméscope, c'était ouf, mais alors là, je te dis pas. Donc bon, va falloir bosser un peu, mais un jour, on se fera plaisir, tu vois. Bon, j'ai fini. Franchement, la meilleure façon et les endroits les plus chers pour les légumes, c'est toujours les marchés. C'est toujours là où c'est le bon chers. Bon, et voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui, c'est comme ça que je t'en ai montré un peu une journée type dans un hôtel, et je voulais te montrer aussi le bouquin là que je suis en train de lire. Je suis en train de poster pas mal de trucs sur Facebook, des extraits, ça a l'air de t'intéresser. Ça s'appelle The Defining Decade, je sais pas si tu vois bien là, ouais. The Defining Decade, c'est de Meg Jay, donc c'est une femme, une psychologue, et en fait, elle parle de la vingtaine et de cette période de la vie qui nous concerne, nous, tu vois, les jeunes. Et comme quoi, c'est tellement important de faire les bonnes choses pendant cette période-là. Donc, j'ai fait un podcast hier, il est dans la description, où on parle d'une première idée là-dessus. Et demain, je te referai un podcast sur un autre concept que j'ai lu un peu ce matin. J'en ai déjà parlé sur Facebook, donc si ça t'intéresse, ta page Facebook dans la description. Et voilà, moi je vais te laisser là, je te dis à la prochaine et à demain pour le podcast, ou à tout de suite pour le podcast d'hier. Ciao ! Sous-titrage ST' 501